hello les amis j'espère que vous allez bien je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous passer les messages qui me viennent actuellement voir s'il y en a qui sortent en canalisation et puis je vous ai préparé deux choix pour venir comme d'habitude explorer un petit peu vos énergies du moment et les guidances qu'on peut en tirer avant de démarrer je rappelle que dans la barre de description il y à tous les services que je propose les soins les accompagnements en constellation de l'enfant intérieur et aussi les guidances avec les cartes voilà je tiens aussi à remercier avant de commencer à tous les tous les gens qui suivent ma chaîne et puis qui mettent des pouces qui commentent mais qui regardent aussi tout simplement mais qui font bah en fait tout vous quoi qui faites vivre cette chaîne j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour bah pour ce que je reçois de cette chaîne c'est vraiment c'est vraiment fantastique c'est voilà moi ça me ça me dépasse un petit peu je vais vous dire que ça que ça plaise que ça marche comme ça c'est guidances moi c'est génial parce que je m'éclate à le faire donc tant mieux j'ai toujours hâte de vous retrouver sur youtube dès que je peux mais voilà je suis vierge astrologiquement parlant donc je suis assez perfectionniste et j'aime bien me présenter sur la chaîne quand je sens que mes énergies sont claires et voilà c'est important pour moi de venir dans un état où je sais que ce que je vais transmettre est vraiment branché au niveau de mon centre et et voilà moi ce qui ce qui est super important c'est que la fameuse pureté de la vierge là c'est que ce qui passe sur cette chaîne soit le plus pur possible entre guillemets en tout cas le plus le plus vibrant d'amour si je peux dire ça comme ça voilà je vais voir qu'est ce qui me vient en canalisation j'ai noté deux trois petits trucs en message mais j'ai envie de me laisser un peu guider pour voir comment ça se présente au niveau des énergies du moment donc visiblement il se peut qu'actuellement il y ait un espèce de petit brouillard mental on ne sache pas vraiment qu'est ce qui se passe au niveau du sens des choses ça fait un bout de temps hein cette année cette année c'est beau ça revient beaucoup je trouve la c'est pas la perte de sens c'est plus la perte de la compréhension c'est à dire vraiment comprendre comprendre oui comprendre le sens de ce qui nous arrive c'est à dire qu'il ya des il ya des phases dans la vie où les choses sont assez fluides sont assez logique on sent que l'énergie nous amène quelque part et là visiblement de ce qu'on montre c'est comme c'est comme s'il y avait un petit brouillard au niveau de au niveau du mental au niveau de l'esprit qui visiblement découle de gros gros nettoyage actuellement qui sont faits au niveau des énergies terre vraiment des des fondations ça me parle de la structure même de de l'humain vraiment dans les dans les sphères profondes dans les dans les dans les chakras inférieurs en fait à nouveau hein il y a vraiment des grosses grosses épurations euh et ça bah c'est très logique en fait quand on on libère ces les zones inférieures de l'humain euh bah au niveau de l'esprit au niveau de la la conscience supérieure et de et de et de la compréhension de l'intellect j'ai envie de dire c'est normal que ça se floute parce que ben l'épuration en fait vient euh vient euh comment dire euh embrouiller un peu le 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 cerveau en fait hein tout simplement c'est vraiment même d'un point de vue physique euh moi je sais que quand je fais des séances euh et que on libère les la zone du bassin euh toujours euh dans les secondes qui suivent j'ai la personne qui vit une espèce de désorientation cérébrale euh ça peut se passer par des vertiges ça peut se passer par euh euh une perte de de conscience donc c'est à dire que la personne elle elle se retrouve absorbée pendant un certain temps à l'intérieur euh et ça ça se passe euh à chaque fois que je 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 remets en place j'aime pas trop cette expression je rééquilibre un 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 bassin physiquement euh il se passe ça donc là c'est un petit peu ça qu'on transmet c'est euh c'est comme si en fait on on venait nettoyer vraiment les sphères inférieures de l'humain donc euh tout ce qui est de l'ordre des des jambes du bassin les chakras inférieurs et vraiment euh les chakras même sous terre hein parce que les les chakras on les a pas qu'au niveau du corps on les a aussi au delà et donc là c'est vraiment une épuration profonde euh des ombres de l'humanité c'est ce que j'entends donc euh c'est euh c'est très très costaud c'est vraiment très très costaud ce qui se passe actuellement et donc euh visiblement de ce qu'on dit c'est c'est vraiment euh garder confiance en fait garder confiance dans ce qui se passe euh c'est le mot qui revient régulièrement dans les dernières vidéos que je vous faisais hein c'était toujours ce truc de d'avoir confiance et d'avoir confiance en vous euh en vos ressentis en vos capacités euh en votre corps en tout tout ce qui peut euh tout ce qui peut émaner de vous et 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 toutes les petites intuitions que vous pouvez avoir partez du principe que c'est vrai parce que c'est comme ça que votre âme euh vous communique ses messages et donc euh quelque part la seul job que vous ayez la seule responsabilité que vous ayez c'est de prendre pour vrai ce qui passe à travers votre votre corps votre filtre et d'écouter bien quelque part le ce que votre âme vous vous révèle de quoi elle vous parle dans votre quotidien j'ai eu beaucoup de toujours pareil des beaucoup 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 de de personnes qui sont dans des questionnements par rapport à à à à à déménager à partir de chez eux alors je vous l'avais déjà dit hein le nord en bélier on est vraiment sur des questionnements du territoire et donc il y a un petit peu cette euh ce questionnement euh qui peut faire rentrer dans des espèces de doutes bien que actuellement je trouve que c'est 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 un peu moins présent euh en tout cas le message que j'avais reçu par rapport à ça et ça fait plusieurs vidéos que je me disais qu'il fallait que je vous transmette euh c'est qu'à chaque fois que j'ai canalisé euh pour des gens euh j'ai jamais canalisé il faut que tu bouges parce que à chaque fois c'est la même réponse c'est ton choix ça ne peut qu'être ton choix c'est t'as envie de bouger euh c'est un mouvement de libre arbitre donc euh c'est toi qui décide du quand et du où et du comment euh mais c'est un message qui est revenu en boucle c'est que si vous bougez euh il est possible que vous n'ayez pas l'info du où euh parce que justement on est dans un mouvement du bélier c'est à dire un mouvement qui qui vient euh euh en premier avant avant l'environnement avant l'harmonie avant l'établir s'établir quelque part bah en fait c'est dans le bélier c'est vraiment le mouvement avant tout et donc là récemment j'avais vraiment c'était toujours pareil si vous bougez c'est normal que vous n'ayez pas le lieu d'atterrissage et euh et le lieu ne compte pas et j'ai eu beaucoup de personnes qui ne qui hésitaient à bouger et qui ne faisaient pas le mouvement parce qu'elles me disaient ben je je sais pas où aller et donc tant que je sais pas où aller ben je bouge pas et ça je je cette année c'est incroyable ce message est revenu en boucle de mais en fait non c'est en bougeant que tu vas avoir ta réponse de où euh et actuellement c'est le mouvement qui compte et et c'est sûr que c'est très très comment dire inconfortable d'un point de vue humain de ne pas savoir où aller et puis c'est c'est même je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes mais c'est des mouvements de mise en survie hein parce que c'est vraiment quitter son foyer et se lancer dans dans l'aventure dans la survie ne pas savoir où aller ben voilà je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes on est humainement conditionné pour surtout ne jamais se faire vivre ça donc euh c'est pour ça que ce nœud nord en bélier il est vraiment particulier euh notamment pour les gens qui ont bossé euh qui ont bossé sur leur peur parce que le bélier mine de rien il est aussi beaucoup motivé par la par cet instinct de survie et donc par la peur et donc quelque part va les gens qui sont dans la peur euh avec un nœud nord en bélier quelque part ils peuvent pas trop mal se débrouiller parce que ils ils sont quand même connectés à leur instinct euh il peut y avoir une espèce de connexion à l'instinct de survie parce que quelque part ils y sont en permanence hein dans cet état de survie quand on n'a pas allumé la conscience euh on n'est que en mode survie hein et ben pour tous ceux qui qui ont bossé leur peur qui sont tranquilles qui ont qui ont appris à amener de la sécurité à l'intérieur qui ont appris à s'apaiser à faire la part des choses entre la peur l'amour euh c'est pas évident de de se relancer dans des mouvements de survie euh donc voilà ce nœud nord en bélier en tout cas voilà moi le message que ça faisait plusieurs vidéos que je me disais mince j'ai encore oublié de leur dire c'est que quand je vous parlais de bouger d'endroit la règle que je vois en boucle en ce moment c'est vraiment n'attendez pas le lieu d'atterrissage pour bouger parce que si vous l'attendez euh vous ne bougerez pas et je sais c'est compliqué moi personnellement je l'ai fait j'ai atterri dans un camping euh il se trouve qu'après dans ce camping j'ai trouvé euh j'ai trouvé un gîte euh voyez c'est dans le mouvement en fait que les choses se sont déroulées et j'ai eu vraiment plusieurs exemples comme ça donc euh donc je peux que vous vous témoignez qu'actuellement pour ceux qui auraient envie de bouger de territoire ça ne se passe que dans ce sens là et pas dans le sens inverse parce que c'est un c'est l'énergie du bélier qui s'ouvre comme ça maintenant pour ceux qui ne se sentent pas de faire ce mouvement là euh l'enjeu si vous ne bougez pas de territoire il est vraiment de euh s'affirmer depuis là où vous êtes c'est à dire de de si vous ne bougez pas d'environnement à ce moment là c'est transformer votre environnement donc par environnement j'entends votre profession j'entends euh votre réseau social j'entends tout ce qui n'est plus à jour dans votre vie avec le nœud sud balance c'est vraiment euh ne plus prendre sur soi et changer les choses dans tous les cas c'est des mouvements qui demandent du courage euh qui demandent des 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 actions en tout cas des des positionnements euh concrets on est dans la matière avec le bélier donc c'est euh c'est 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 des positionnements c'est des contrats qu'on met à jour des préavis qu'on lance euh des voilà c'est que des des mouvements qui sont qui sont c'est des actes plus que des actions c'est des actes qu'on pose et qui peuvent être forts donc euh voilà ça demande ça demande beaucoup de repos à côté de ça beaucoup de douceur envers soi euh j'ai eu le message aussi récemment de ne pas hésiter à à à s'apporter de la s'apporter de la gratitude à connecter à à la gratitude je sais pas si ça peut venir naturellement pour vous en ce moment moi personnellement je le reçois beaucoup euh tout simplement parce que les énergies elles ont évolué de malade en fait je veux dire ce qu'il y est c'est juste incroyable en l'espace de quelques mois là je sais pas si vous pouvez le 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 percevoir le sentir à quel point euh les énergies sont sont alors par moments sont très vibrantes très hautes très claires très c'est magnifique euh par moments on sent qu'on est en train de passer des bouchons euh c'est super c'est super dense mais globalement euh en tout cas moi personnellement ce que je ressens les les plus grosses lourdeurs on sont derrière euh les lourdeurs qu'on a pu avoir en 2020 2021 2022 2023 il y avait des il y avait des des densités gigantesques là et c'est un des messages que je recevais à vous transmettre les 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 gros blocs de densité euh sont enfin euh arrivés à bout ou sont en train d'arriver à bout et d'ailleurs on le voit avec les 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 fameuses révélations euh actuelles de pour ceux qui qui suivent un peu ces histoires de MK là euh on on a enfin ça qui 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 alors ça fait plusieurs années que ça sort que ça mais que c'est démenti et là c'est révélé comme étant la vérité c'est à dire qu'il y a eu voilà des des pour ceux qui qui suivent l'histoire de la du procès de euh Pédidi je crois ouais c'est ça bon moi je suis je suis de très très loin mais je suis surtout parce que d'un point de vue énergétique j'aime bien euh bah voir les les infos que ça apporte et euh on voit bien qu'entre ça moi ce qui ce qui me ce que j'ai trouvé assez assez impressionnant aussi c'était de voir le le retrait de la France pour par rapport à l'alimentation des armes dans le conflit israélien rien que ça moi j'ai trouvé que c'était énorme c'est énorme euh ça fait des années et des années que enfin bon voilà j'ai pas envie de rentrer trop dans ces sujets là mais les grandes puissances euh de ce monde et qui tenait le monde et qui tenait le monde par l'argent et qui tenait et qui voilà avec toute l'injustice qui était portée là dedans euh pendant des années on sentait bien qu'énergétiquement moi personnellement je le sentais on pouvait libérer des choses et puis à un moment on arrivait à un à faire face à des fois des états de densité des euh des états vibratoires qui étaient qui étaient très bas moi personnellement je les lisais c'était vraiment de l'ordre du démoniaque hein c'est comme ça que je l'appelais c'était quand c'était des des entités euh euh très dense très lourdes et imbougeables voilà c'était c'était le terme c'était vraiment des densités d'énergie qui étaient imbougeables euh tellement il y en avait en fait tellement c'était des 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 égrégores des amas et là en tout cas moi personnellement de ce que je reçois de ce que je sens dans l'énergie ce n'est plus là ce n'est plus là c'est en train d'être complètement libéré nettoyé réharmonisé c'est complètement incroyable donc il y a vraiment un le plus dur il est derrière nous moi très clairement c'est ce que je ressens le plus dur de l'humanité il a il est passé euh si on devait avoir touché un fond on l'a touché vibratoirement parlant j'entends on s'entend bien que il y a des choses qui vont continuer à être terribles dans les prochaines années c'est évident parce que bah il y a ce monde là qui se casse la figure et celui là on va le voir aller jusqu'au bout mais d'un point de vue euh si je peux dire d'un point de vue de l'équilibre euh et de euh le côté majoritaire des choses il y a vraiment une une remontée vibratoire qui est euh qui est complètement incroyable moi personnellement je trouve que c'est vraiment euh magnifique ce qui se passe actuellement euh je vous passe tous les messages hein j'avais eu j'ai eu j'ai reçu une information que j'avais eu en je sais plus en 2021 et je mets et elle m'est revenue là récemment et je me suis dit tiens faudra que je la passe sur youtube euh je sais plus 2020 2021 j'avais capté à un moment donné avec les les grands mouvements d'énergie qui étaient en train de se faire ça m'avait dit euh à un moment donné qu'on allait se faire vraiment dépasser par l'ascension vibratoire bon ça c'est le cas hein depuis belle lurette on voit bien qu'on est tous un petit peu dépassés par ce qui se passe ça c'est clair et net euh mais j'avais vu que euh euh il y allait avoir donc une ascension vibratoire mais il y allait avoir évidemment aussi ben par opposition une une énergie très lourde et notamment au niveau des ondes euh c'était l'époque où il parlait d'installer la 5G et la 5G elle est installée depuis quelques années moi j'avais eu cette info que pour euh que que pour survivre à l'installation de cette 5G d'un point de vue euh énergétique j'avais vraiment eu cette info que le seul moyen que nos corps euh puissent euh vivre en joie donc vraiment dans un état harmonisé équilibré vivant vitalisé et tout ce qui va avec euh moi j'avais fait le rapprochement avec euh l'alimentation pranique c'est à dire que j'avais vraiment senti que le moment où on allait basculer dans la 5G et dans quelque chose où on allait être vraiment euh envahi d'ondes euh c'était passé par là pour moi mais je pense qu'il n'y a pas que la 5G il y a aussi le la pollution vibratoire même de ben de tous les gens qui sont qui sont malheureux qui sont dans dans le comment dire l'inconscient qui sont dans la routine de quelque chose de très de très dense de très lourd hein toute cette pollution même humaine j'ai envie de dire vibratoire moi j'avais reçu ce message que euh moi en tout cas qui suis vraiment portée sur sur le pranisme donc le fait de se nourrir de lumière euh j'avais vraiment ressenti en tout cas c'était peut-être un message qui m'était destiné mais enfin je vous le partage que ça allait être un le seul moyen de pouvoir euh vivre euh 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 un quotidien dans un état vibrant en tout cas l'état que moi personnellement je recherche dans mon quotidien c'est-à-dire vraiment un état où euh on on sent que l'énergie circule dans notre corps dans nos chakras que on se sent bien qu'on se sent en paix qu'on sent que les interactions c'est de l'amour voilà moi personnellement c'est cet état que je recherche j'avais eu cette info qu'à partir du moment où la 5G allait être installée le seul moyen d'être dans cet état allait être de devenir euh pranique moi personnellement je n'y suis pas encore mais je sens bien que ça fait des mois si je veux pas dire des années que que ça me tanne et que je sens que je 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 mange mais que ça devient vraiment de plus en plus compliqué pour moi et à la fois c'est un grand plaisir pour moi de manger et j'adore ça c'est pour ça que c'est compliqué euh il y a ces deux par là de moi c'est que j'adore manger mais en même temps euh je vois bien que ça devient vraiment de plus en plus compliqué pour moi vibratoirement à tenir donc voilà hein moi je le je le confie au divin je lui dis bah écoutez moi c'est quand vous voulez que je de toute façon je ne fais pas violence là dessus euh mais voilà en tout cas j'ai cette info qui est revenue là récemment que euh depuis je pense que la 5G a dû être installée en 2021 ou 2022 peut-être euh euh voilà euh pour tous ceux qui peuvent éventuellement sentir qu'il y a eu un une difficulté depuis 2020, 2022 à retrouver vraiment un état vibratoire euh plein, vibrant et et serein et ben voilà je vous passe ce message que je pense que et et pas seulement d'un point de vue du pranisme mais de manière générale notre alimentation est obligée de s'adapter par rapport aux vibrations qui sont en train de d'évoluer, de changer et c'est une évidence pour moi en tout cas moi personnellement je reçois le message en permanence ça me dit bah là il va falloir que tu bouges quelque chose au niveau de ton alimentation parce que ça ça ne peut plus tenir comme avant et euh et ça ça va être exponentiel à nouveau donc euh donc voilà je vous passe ce message euh je sais pas si pour vous c'est le cas mais euh il y a des il y a des adaptations à faire d'un point de vue de l'alimentation qui sont qui sont évidentes et c'est important je pense de de pas trop résister sur ce plan là surtout en ce moment on a quand même Mars en cancer donc euh il se peut que le sujet de l'alimentation soit soit présente et euh ben voilà ça va être bien long j'avais un dernier message à vous transmettre euh ce que j'ai ressenti actuellement c'est que euh dans ce dans ce grand nettoyage de l'ombre là de l'humanité entre guillemets c'est vraiment ce ce c'est une épuration qui euh qui est magnifique vraiment c'est magnifique je sais pas trop comment vous le dire autrement c'est euh par rapport au degré de densité qu'on a vécu euh c'est comme si enfin ça disparaissait euh c'est bluffant c'est je veux dire euh moi je sais que j'ai vécu des périodes où énergétiquement quand on se connectait à ce genre de densité ça donnait l'impression qu'on n'en finirait jamais hein que c'était des 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 entités euh je dis démoniaques mais pour moi ça n'a pas de comment dire c'est pas c'est pas vraiment vivant c'est plus de l'égrégore d'énergie quand je pose le terme démoniaque c'est parce que pour moi il y a c'est quand il y a un tel une telle densification de l'énergie qu'elle finit par avoir une forme d'intelligence euh donc c'est là où moi je posais le mot démoniaque c'était dans ces moments où je sentais que j'avais affaire à de l'entité euh qui avait sa propre intelligence son propre système de survie et euh sa raison d'être aussi parce que ça a toujours eu une raison d'être c'était là pour faire bosser des pour faire bosser des trucs pour faire révéler la lumière évidemment euh en chacun en tout cas là voilà ça a considérablement diminué euh ce n'est plus euh ça n'a plus de puissance et c'est ça le message que je voulais vous transmettre là c'est que euh non seulement ça n'a plus de puissance mais ça n'a plus d'accroche euh euh et d'un point de vue plus humain pour sortir un petit peu du langage cosmique euh d'un point de vue humain ce que j'ai capté avec le hama en balance qui se passe actuellement c'est qu'il peut y avoir des des vraies mises à jour euh sur le plan relationnel sur des espèces de de je vous en avais parlé dans une vidéo précédente la symbiose oui c'est ça la symbiose dans la nature vous savez c'est quand deux entités euh coopèrent euh rentrent en partenariat il y en a un qui apporte quelque chose à l'autre et l'autre apporte quelque chose et en fait ça c'est présent partout chez tout le monde on a tous des formes de partenariat conscients mais la plupart qui sont inconscients euh des deals qui sont faits sur alors des fois sur le plan de l'âme hein des contrats d'âme mais aussi des deals d'un point de vue relationnel des deals au niveau de la communication de comment on communique avec certaines personnes euh des en fait on les a c'est normal et naturel chaque être humain euh est en partenariat à différents plans plan professionnel plan amical il y a des partenariats qui sont présents partout le plan familial aussi je t'apporte ça et tu m'apportes ça c'est des deals et là moi ce que j'ai vraiment ressenti c'est qu'actuellement on entre dans une période depuis le mois d'octobre et visiblement ça va durer jusqu'au mois de janvier il y a moi j'ai trois dates c'est janvier, mars et juin euh mais là on y est ça y est on est dans un moment où en fait les les partenariats ne sont plus nourris c'est à dire que les endroits où vous vous nourrissiez quelqu'un une personne une situation euh ça n'est plus possible donc euh soit vous allez euh vous sentir protégé soit votre énergie de vie va faire en sorte que il y ait un terme il y ait quelque chose qui se termine et urgemment parce que sinon à nouveau euh là c'est noir ou blanc c'est la santé qui est en partie qui est en partie directe donc euh c'est une question de vie ou de mort c'est à un moment donné le bélier hein c'est bon bah je je vis ou je meurs donc je survis bah ça veut dire que je mets fin euh aux situations que je nourrissais qui n'étaient pas juste pour moi donc ça peut être dans ce sens là et dans le sens inverse aussi c'est à dire que des endroits qui étaient soutenants pour vous peut-être dans votre quotidien des endroits des personnes des situations des objets peu importe ce que ça peut être euh n'apportent plus leur soutien euh pour justement venir vous pousser à euh mobiliser des nouvelles ressources mobiliser des nouvelles facettes de vous-même donc en fait on est dans un moment où il nous est euh proposé pour tout le monde de venir déployer euh la les multiplotentialités en fait le multipotentiel je vous en avais parlé dans une vidéo précédemment je vous avais dit le le bélier dans le je suis on est quand même dans le un et d'un point de vue de la lumière on est dans la multipotentialité quelque chose qui euh qui qui s'affirme et qui est présent sur tous les plans donc avec ce Hama en balance actuellement moi c'est ce que j'ai ressenti à partir de ce mois-ci là de mois d'octobre et ça va décanter sur les mois qui suivent euh tout ce qui était de l'ordre de des partenariats donc évidemment que les relations de couple elles sont forcément touchées là-dedans mais à nouveau je vous dis ça peut même être des relations parents-enfants frères-sœurs amicales euh collègues euh patron-employé euh je vous prends n'importe quel exemple la secrétaire qui euh qui fait tout pour le patron et qui le soutient et en fait on se rend pas compte le patron a l'impression que c'est un super euh un super mec hyper vaillant en fait ce qu'on voit pas c'est que derrière il y a une secrétaire qui lui fait 90% du taf ce genre de c'est ce genre de situations qui sont déjà à nettoyer depuis un bout de temps depuis que le le nœud nord étant le bélier balance et là on a eu plusieurs cycles de de nettoyage et là de ce que j'ai ressenti mois d'octobre c'est ça y est euh on a normalement suffisamment compris la leçon ce n'est plus possible ce n'est les partenariats qui ne sont plus vitalisants pour l'un et l'autre qui ne sont plus soutenants euh sont sont handicapants en fait et sont et donc sont voués à l'échec sont voués à la mort donc soit il y a la santé qui est empathie comme je vous dis soit il va y avoir des gros des gros pépins euh et c'est pour le mieux pour chacun parce que le but moi de ce que je capte c'est que chacun vienne révéler son potentiel vienne c'est parce que la secrétaire quelque part se met en arrêt maladie que le médecin d'un coup le médecin le médecin mais peu importe le patron va se rendre compte de la dose de travail qu'elle accomplissait elle va se dire ah bah mince je ne pensais pas que toute une part de mon métier c'était ça si je n'ai pas la secrétaire je ne m'en sors pas en fait et donc vous voyez c'est vraiment ce ce qui peut se passer dans nos vies et de manière consciente mais inconsciente c'est quelque chose une énergie qui était là qui était soutenante qui n'est plus là et qui va venir va nous dire hé coco maintenant tu bouges c'est à toi d'apprendre c'est à toi de te débrouiller c'est à toi de te dépatouiller et dans dans au niveau des archétypes c'est vraiment évidemment le féminin l'épuration du féminin qui qui arrête ce mouvement de soutien invisible au masculin qui ne fait plus sens pour qu'il y ait vraiment un ajustement avec ce masculin qui va forcément devoir se se recentrer ou en tout cas comprendre que le moteur en fait c'est pas lui tout seul c'est qu'il a une polarité derrière qui le soutient qui le soutenait en permanence et là elle va plus y être donc il y a évidemment du masculin qui va se casser la figure fort très clairement donc le masculin c'est tous les endroits où on fait les choses un petit peu en force où on fait des on fait des choses on a des pépins et on continue et on continue et on veut pas comprendre notre leçon et on y va et ces endroits là c'est ceux là qui vont peut-être se casser la figure on va peut-être rien comprendre mais c'est le seul moyen que le masculin fasse ce switch à un moment de capter que sa direction elle est vers l'intérieur et dans les polarités féminines ça va plutôt être des situations qui vont nous pousser à donc les situations féminines c'est la polarité féminine c'est les endroits où on est peut-être en apathie en manque de courage en manque d'entrain dans une espèce de laisser aller ces endroits où à un moment donné on va bien voir que si on reste dans cette polarité là il n'y a rien qui bouge il n'y a rien qui change on ne va pas venir nous sauver et qu'à un moment donné il faut venir puiser le courage à l'intérieur de soi pour se masculiniser c'est-à-dire pour venir dynamiser cette énergie qui serait dans l'excès féminin donc voilà c'était pour mettre un petit peu du sens pour moi avec ce qui se passe actuellement on a le Hama en balance là au moment où je vous fais la vidéo on a Vénus aussi qui est en scorpion donc c'est du costaud dans la déconstruction des structures profondes de l'humanité à nouveau c'est ces notions de partenariat de symbiose qui vraiment c'est comme si on avait fait ça hop maintenant vous vous débrouillez chacun pour soi j'ai envie de dire parce qu'il est temps que vous déployez votre votre multipotentialité et ça évidemment c'est très positif et c'est pour ça que je vous parlais des énergies de l'ombre qui ne vont plus du tout avoir d'accroche parce que évidemment que je n'ai pas l'habitude de parler des énergies de l'ombre parce que moi je n'aime pas trop cette vision ombre-lumière mais c'est plus pour parler de toutes les énergies qui ne sont pas reliées à la source au centre et ça on en porte tout à chacun c'est toutes les parts de nous qui ne sont qui sont encore inconscientes quelque part là ne vont plus ces parts d'ombre en fait c'est des parts qui subsistent souvent par l'autre par procuration par c'est des systèmes qui qui arrivent à fonctionner pendant un temps comme l'ego en fait le système de l'ego qui fonctionne indépendamment de la source c'est un peu comme de la machine c'est quelque chose qui qui fonctionne dans la consommation de l'énergie en fait c'est des trucs qui consomment de l'énergie et ces trucs là ces espèces d'énergie de l'ombre ne vont plus pouvoir se nourrir et consommer de l'énergie puisque là on est dans un temps où en fait tout revient en ordre c'est à dire que toutes les énergies sont censées être reliées à une source et si elles ne le sont à une source on s'entend à la source chacun la source est partout mais reliée à l'énergie d'amour au vivant et toutes les énergies qui sont qui sont éparpillées qui sont séparées et qui se nourrissent par procuration ça ne va plus être possible et et c'est super important de ne plus nourrir si vous 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 retrouvez dans des situations vous sentez que vous nourrissez une situation alors que c'est pas juste pour vous ou que vous nourrissez une personne que c'est pas juste pour vous là attention attention surtout où est-ce que vous mettez votre énergie parce que ces énergies-là vont tomber et elles vont emmener qui veut avec donc là il s'agit vraiment de on a probablement moi j'espère pour vous compris la leçon de cette année de nœud nord en bélier il n'y a pas de sauveur on ne sauve personne donc surtout attention là pour ceux qui auraient le syndrome du sauveur danger danger parce que là ça va couler et donc ce serait dommage de partir avec donc on est invité à avoir une poser peut-être notre conscience sur les sur les endroits les situations les personnes que l'on aurait nourri pendant très longtemps et qu'il est temps de entre guillemets de laisser tomber mais de permettre à l'autre aussi de venir toucher son impuissance de venir toucher le fond de venir toucher cette sensation que un peu comme cette image du patron qui perd sa secrétaire venir toucher le le dame de mince on m'enlève ça je suis plus rien et bien oui touche de ne de n'être plus rien parce que dans être plus rien tu redeviens le tout donc il y a probablement des gens qui vont passer par ce stade là actuellement et c'est très très salvateur pour tout le monde vraiment c'est c'est un moment où chacun va être reconnecté en fait au divin quoi au soi voilà les amis je crois que j'ai passé tous les messages donc on va aller explorer dans les choix et bien ce qui résonne pour vous actuellement et la guidance qu'on pourrait en tirer donc choix numéro 1 le bonhomme bleu et numéro 2 le bonhomme nature allez à tout de suite les amis pas pour ceux qui ont fait le choix du bonhomme bleu alors un peu comme ce que je vous disais dans l'intro il y a plein de cartes qui sont sorties il y a plein d'énergie différentes si bien qu'en fait ça m'amène là puis ça m'amène là puis ça m'amène là puis en fait je finis par me dire attendez là je c'est quoi le message de ce choix pour finir sur un message qui vient me dire en fait il se passe tellement de choses actuellement d'un point de vue énergétique d'un point de vue du nettoyage en fait il y a vraiment une telle transformation au niveau de la structure ça me parle de la alors je vous parlais des relations mais évidemment que ça parle de la relation à soi il y a comme une grande 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 transformation dans la relation à soi-même actuellement donc l'âme et l'égo l'adulte l'enfant intérieur le manifesté l'invisible toutes ces dualités en fait intérieures elles sont comme en train d'entrer dans un dans un nouveau paradigme en fait c'est vraiment quelque chose de complètement différent et donc on pourrait avoir tendance en tout cas pour choix numéro 1 ici il pourrait y avoir de la tendance à essayer de comprendre les choses de contrôler de il y a peut-être du coup beaucoup d'émotions en soupape dont on n'est même peut-être pas alors je dis on voyez dont vous n'êtes peut-être même pas forcément conscient je vais dire on parce que c'est un peu le vrac ça m'a ramené voyez les deux cartes que vous exprimez en introduction vous parlez du brouillard mental pour moi cette carte là elle représente vraiment la sphère supérieure donc ça peut amener une incompréhension mais au-delà du mental c'est vraiment au niveau de l'être il y a tellement de réajustement actuellement qui sont en train de se faire qu'il peut y avoir des phénomènes de contrôle de décompensation de décompensation émotionnelle décompensation alimentaire repli sur soi j'ai les cartes qui concernent la communication donc ça m'a menée sur l'idée de ne pas hésiter à partager en ce moment peut-être ce que vous vivez avec un ami avec une connaissance peu importe mais ne pas hésiter à venir il y a vraiment en ce moment je trouve la carte de la communication revient en permanence comme si chacun était en train de vivre son truc un peu dans son coin en train d'en bouffer et là on nous disait mais parlez entre vous communiquez vous voyez à quel point peut-être c'est pas si simple pour votre voisin non plus il y a un peu ce truc de c'est un des moyens de venir transmuter ce qui se passe de venir s'adapter à la transformation c'est de parler parler de ce que vous vivez pour pouvoir vous l'approprier pour pouvoir peut-être un peu mieux comprendre dans ce que vous allez exprimer de vous-même des fois c'est en parlant qu'on se rend compte que ah mince je pensais pas que ça je le vivais comme ça mais en fait en temps parlant je vois que boum l'émotion qui sort il y a un peu il y a un peu tous les sujets j'ai le sujet des questionnements d'un point de vue du foyer pour certains qui viennent peut-être que pour d'autres alors c'est peut-être les mêmes mais il y a aussi des questionnements par rapport aux actions à poser c'est-à-dire vraiment je suis un peu perdue sur ce que je suis censée faire sur les priorités du moment globalement c'est c'est un peu le bazar mais c'est vraiment un beau bazar c'est qu'en fait il se passe plein de choses et que si je devais tirer un conseil pour le choix numéro 1 ce qu'on nous dit là actuellement c'est il y a le plexus solaire qui est revenu plusieurs fois c'est la constance de la joie et le lâcher prise c'est vraiment un moment où il ne va pas être bon d'essayer de trop comprendre d'essayer de trop contrôler d'essayer d'être trop dur avec soi-même non plus ça ne va pas marcher on est dans un moment où la douceur est de mise et pour autant l'équilibre n'est pas facile à trouver c'est-à-dire que là je vois aussi que dans le choix numéro 1 il peut y avoir des personnes qui sont un petit peu dans un excès de laisser aller de de c'est rigolo il y a une carte qui me fait penser à l'obésité donc c'est vraiment comme si c'était on se laisse aller on est sur notre canapé on mange on ne fait plus rien il y a un peu ce truc de je lâche prise mais le truc qui décompense un peu donc j'ai envie de dire là visiblement pour le choix numéro 1 en tout cas douceur avec vous-même il n'y a pas vraiment de solution j'ai envie de dire de ce que je capte c'est plutôt assez important le mot qui me vient c'est la transfiguration je ne sais pas ce que ça veut dire mais transfigurer on change de figure en fait c'est littéralement ça le message que je reçois c'est vraiment la transformation elle est vraiment de l'ordre de c'est au-delà même de l'identité au-delà même de l'ego c'est dans la relation à soi d'un point de vue cosmique il y a vraiment même dans la relation de l'âme et de l'esprit donc il y a vraiment des choses qui se transforment d'une manière très 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 profonde donc je ne peux que vous partager en message que c'est magnifique que c'est très beau ce qui est en train de se passer que c'est ok si vous n'y comprenez rien que c'est ok si vous ne savez pas par quel bout prendre les choses et que vous avez perdu un peu la notion de la priorité du moment que c'est important de communiquer de ne pas hésiter à prendre soin de vous par le partage la communication simple en fait de tous les jours juste parler à un voisin le côté vraiment pour aussi quelque part vous donner une forme d'ancrage dans le relationnel aussi de pouvoir être dans quelque chose qui est dans le relationnel dans de l'échange quand même et s'il devait y avoir un conseil c'est vraiment la joie en fait trouver votre joie dans le quotidien ne soyez pas trop durs avec vous même parce que pour le moment en fait les choses elles sont prises en charge vous êtes dans un grand phénomène et donc d'un point de vue humain si déjà vous arrivez à être en joie dans le moment présent et à trouver de la joie dans ce que vous vivez ou à vous la créer et vous la faire vivre quelque part actuellement c'est un peu le seul conseil que je vois là il y a trop d'énergie qui sont en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je fais là j'ai vraiment l'énergie du masculin qui est en train de dire mais qu'est-ce qui se passe je fais quoi je vais où je suis toute là voilà c'est un peu cet état là c'est rigolo donc est-ce qu'il y a un autre message pour le choix numéro 1 ouais attention attention à ne pas partir non plus dans la procrastination dans le côté j'ai vraiment l'obésité qui revient c'est peut-être le Mars en cancer qui m'amène sur cette énergie là parce que le cancer on est sur des énergies qui oui c'est cette énergie que je capte qui retient enfin qui c'est pas qu'il retient mais qui vit beaucoup en fait d'émotions qui est assez vulnérable sans s'en rendre compte le cancer il n'est pas forcément conscient de tout son monde émotionnel mais en fait il y a un monde émotionnel qui est vécu qui est cumulé dans le quotidien qui peut donner des fois même vraiment physiquement la rétention d'eau sur les corps moi j'ai remarqué qui porte de l'énergie du cancer il y a de la il y a de la rétention d'eau souvent le système lymphatique qui est assez fatigué parce qu'il y a beaucoup d'émotions à épurer dans l'inconscient en permanence et donc oui il peut y avoir c'est en fait un juste équilibre à trouver entre la douceur avec soi-même ce fameux cancer c'est vraiment cette énergie d'amour avec soi-même de douceur avec le hamac qu'on a en balance actuellement aussi la douceur est de mise et en même temps bon voilà le petit tips on fait comme on peut mais attention à ne pas partir dans l'autodestruction vous voyez avec cette Vénus en scorpion le côté je lâche prise mais je lâche trop prise vous voyez il y a le côté je perds un peu le sens de la raison de la raisonnabilité de la responsabilité ce qui compte c'est votre joie mais si à un moment donné la procrastination ou le lâcher prise ne vous apporte pas de la joie c'est que c'est pas le bon moyen non plus vous voyez donc c'est un peu cet équilibre de lâcher prise à trouver actuellement qui n'est pas simple du tout mais c'est tout à fait normal au vu de ce qui se passe d'un point de vue vibratoire qu'on ne soit pas aux commandes humainement parlant et que ce soit vraiment c'est massif en tout cas voilà mais bon ça va décanter quand même ça va décanter très prochainement vous voyez j'ai la guidance d'octobre qui me revient là où je vous parlais justement de ce double mouvement d'énergie où il y a un mouvement qui est un petit peu tout feu tout flamme à la surface et qui lui finalement ne sait jamais où il va se perd se prend des murs et dans un truc qui est un petit peu qui fait du surplace qui avance pas bien et puis il y a cet état d'être plus profond plus intime qui lui est tout à fait serein est tout à fait apaisé et vraiment cet état de joie profonde c'est dans cet état vibratoire qu'actuellement il est bon de s'entretenir en tout cas le temps que la tempête passe mais voilà ça va se en fait globalement de ce que je vois au cours du mois cet état de profondeur de tranquillité d'humilité va tranquillement prendre de l'ampleur et vous voyez j'ai vraiment vers la fin du mois donc ça va aller comme ça crescendo en fait il y a quelque chose qui va de plus en plus s'épanouir et aller dans de la construction et et oui c'est ça une espèce de nouvelle tranquillité de nouvelle un état de lâcher prise chronique en fait cet état là qui va venir un état de paix c'est vraiment l'état de paix ah j'ai un message que j'avais à transmettre dans l'intro qui me vient actuellement que j'avais reçu ce que j'avais capté récemment aussi que j'avais reçu en message c'était que ce ne sud en balance il peut aussi nettoyer d'un point de vue ce qu'on m'avait montré c'est même au niveau de la surface de la terre le mal vécu de la balance c'est la dysharmonie donc c'est l'énergie qui est en bloc par endroit et dans les endroits il n'y a rien donc d'un point de vue de la surface de la terre c'était aussi au niveau de la densité de population les zones où il y avait des grandes villes où il y a plein de population et des zones où il n'y a personne ce que j'avais capté c'est que avec le nettoyage de ce nez sud il y allait avoir une réharmonisation au niveau de la répartition de la population c'est pour ça d'ailleurs qu'actuellement ça faisait sens avec toutes les personnes qui étaient dans des questionnements de bouger de territoire de changer de lieu parce qu'il y a vraiment d'un point de vue spatial une réharmonisation aussi qui va se faire et ce que j'avais reçu comme message c'était la notion d'exode inversée alors je ne sais pas comment on dit l'exode rural c'est quand on part des campagnes pour aller vers les villes et ça m'avait envoyé le message que là actuellement on allait vivre en fait l'inverse dans les prochaines années on allait vivre l'exode campagnarde c'est à dire que les villes vont être ça a probablement même déjà commencé mais vont être de plus en plus difficiles à soutenir d'un point de vue du niveau de vie de la qualité de vie de l'énergie de tout ça vont être de plus en plus suffocantes et donc très naturellement et c'est ce qui se passe en tout cas visiblement avec ce ce nettoyage là de la balance il va y avoir de plus en plus de gens des grandes villes qui vont venir s'installer dans les campagnes et pour le mieux vraiment et donc ça c'est un message que j'avais reçu c'est que les un peu comme à l'époque de l'exode rural où les premiers qui sont arrivés en ville ont fait fortune parce que c'était les premiers qui ont chopé les bons business les bons trucs et puis qui ont qui ont explosé voilà ça m'avait envoyé un peu ce même message de les premiers qui vont avoir cet instinct de retourner dans les campagnes sont eux qui vont se saisir des premières opportunités qui vont avoir les bons filons les bons et là ça vibre vraiment quand je vous dis ça c'est vraiment le moment parce que dans les prochaines années de ce que je capte il va y avoir de plus en plus ce mouvement là de décentralisation des villes de réharmonisation générale et et donc évidemment au plus tôt au plus tôt c'est le mieux en tout cas au plus tôt c'est fait au plus facile le mouvement va être donc pour ceux qui s'intéressent sur bouger moi en tout cas ça toque beaucoup à la porte ce côté décentralisé décentralisé des villes en fait décentralisé des zones urbaines voilà pour le choix numéro 1 et puis ça c'était un message un petit peu général mais tant pis je ne sais pas si j'aurai l'énergie de le retransmettre dans le choix numéro 2 on verra bien mais là je vous l'ai transmis c'était pas anodin c'était aussi parce qu'il y avait un questionnement par rapport au j'ai vu par rapport au foyer des questionnements par rapport à la localité par rapport à bouger en tout cas ça a l'air d'être présent dans ce choix donc je vous transmets le message ici et puis on aurait probablement bien d'autres à transmettre mais là moi je ne peux pas tout faire il y en a trop vous voyez il y a aussi l'énergie du bélier du 1 le côté ne pas se poser trop de questions avoir le courage d'initier des choses voilà il y a beaucoup d'énergie je pense qu'on verra plus clair très prochainement voilà écoutez j'espère que ça aura pu résonner en quoi que ce soit n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire si ça aura pu vous parler n'hésitez pas à témoigner si vous avez envie de ce que vous vibrez actuellement et puis je vous embrasse les amis et je vous dis à très bientôt ciao ok les amis on y va pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 2 le bonhomme là donc là l'énergie n'a rien à voir avec le choix numéro 1 j'ai beaucoup moins de cartes déjà c'est beaucoup plus simple là j'ai des personnes ici j'ai la sensation qui ont compris un petit peu qu'il y avait une épuration actuellement sur le relationnel qui ont peut-être la conscience de justement ce qu'ils avaient l'habitude de nourrir et ce qui est en train de mourir il y a vraiment la carte de fin de cycle donc il y a j'ai ici des personnes qui en tout cas sont en train de transformer de transmuter peut-être plus ou moins consciemment le relationnel le et pas que le relationnel c'est aussi la communication la manière d'entrer en lien avec l'autre il y a des belles épurations vous voyez j'ai eu vraiment l'énergie l'énergie de l'air de mercure qui est venue je suis allée voir ce qui se passait dans le ciel astrologiquement parlant mercure est opposé à chiron donc il y a effectivement une purification un nettoyage sur le relationnel sur la manière dont vous entrez en lien en relation que ce soit d'un point de vue juste du relationnel de voisinage et de de l'inconnu dans la rue mais aussi du relationnel plus intime il y a un travail qui est fait visiblement sur le relationnel intime avec un travail sur la compassion c'est à dire en fait là c'est un peu ce que je vous exprimais dans l'intro il peut y avoir des pièges sur peut-être des personnes que vous aviez l'habitude d'aider que vous aviez l'habitude de sauver et que vous voyez peut-être en ce moment vivre des choses peut-être compliquées et là le message que j'ai pour vous c'est attention à pas vous laisser emporter par la compassion par la volonté d'aider parce que comme je vous le disais un peu dans l'intro tout ce que vous allez gagner c'est vous faire couler avec l'autre donc il y a vraiment une épuration d'un point de vue de l'émotionnel et l'aptitude à être à être en lien avec l'autre en amour c'est-à-dire dans de la compassion qui ne vous déstabilise pas qui ne vous qui ne vous décentre pas qui ne vous il y a vraiment ça j'avais vraiment ce mouvement dans le choix numéro 2 de revenir régulièrement au centre c'est vrai et j'ai vraiment la sensation que c'est c'est un c'est quelque chose qui est fait consciemment pour le choix numéro 2 c'est-à-dire j'ai des personnes qui sont vraiment dans un vous voyez c'est ça qui est soft instant présent chakra racine qui sont vraiment dans cette dans cet exercice-là conscient de revenir à vous-même et d'apprendre à vous donner de l'amour en toutes circonstances peu importe le chaos peut-être qui se passe autour peu importe les relations peu importe la sensation d'avoir d'être demandée quelque part j'ai vraiment cette sensation de le sauveur qu'on laisse tomber en soi c'est vraiment ce truc de je vois que je pourrais aider l'autre mais je vois que ça lui ferait pas grand bien parce qu'en fait ça sert à rien il faut qu'il s'aide lui-même et voilà il y a un peu ce truc là en tout cas pour le choix numéro 2 qui travaille d'apprendre à sentir la compassion à sentir le de se retrouver touché par le mal-être de l'autre mais pour autant de ne pas prendre action à partir de ça et un petit peu ce qui venait déjà dans la dernière vidéo ce côté ne pas se sentir trop concerné mentalement d'un point de vue du mental ne pas c'est ça ne pas se trouver trop préoccupé ne pas avoir l'attention qui part trop dans la situation qui va pas bien ailleurs peut-être donc c'est un petit peu ça qui est en train de travailler pour vous actuellement et vraiment dans un dans une dans une belle épuration comme un un recentrage de plus en plus puissant un alignement de plus en plus puissant et quelque chose qui est tout en amour de plus en plus dans quelque part la conscience que chacun a ses clés chacun a accès à sa propre puissance et et qu'il est de votre responsabilité de de maintenir cette 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 orientation de votre attention de vos pensées sur vous-même sur votre centre j'ai le 10 qui est sorti plusieurs fois l'arcane sans nom donc vous voyez c'est du c'est c'est un exercice de qui est pas évident et en deuxième conseil que je reçois pour le choix numéro 2 c'est pour autant ça ça peut quand même consommer un sacré paquet d'énergie et j'ai la notion de confiance en soi qui serait comme un petit peu effritée là-dedans comme s'il y avait un petit peu de fatigue de de comment dire pour le choix numéro 2 j'ai quand même une énergie un petit peu timide un petit peu peut-être soit fatiguée soit qui a été un petit peu éreintée par les derniers par les derniers événements peut-être qui vont qui vous ont mené du coup pour le meilleur dans cette idée de d'être centré à tout prix et de vous sauver de toutes les situations c'est-à-dire vraiment d'être maintenant centré sur votre bien-être personnel et là le deuxième message que je reçois c'est vraiment pas hésiter à alors pas hésiter il y a une confiance en vous à restructurer il y a vraiment quelque chose qui va venir de l'ordre de reprendre confiance en vous il y a comme une carence de confiance et même de joie d'enthousiasme ce côté aller de l'avant avoir la force de l'énergie de la vitalité c'est comme si votre système il était il était assez fatigué ou en tout cas qu'il y avait beaucoup d'énergie qui était passé justement dans ce réalignement permanent avec du coup de la difficulté d'aller peut-être de l'avant d'aller peut-être brancher de la confiance en soi et de se lancer dans des projets et mais visiblement ça ça va arriver assez vite là je vous fais la vidéo je ne sais pas quel jour on est le 9 octobre bah vous voyez bah oui c'est ça je ne sais pas si c'est j'ai l'impression que le 10 octobre il y a un portail le 10-10 alors moi je ne regarde jamais trop ça habituellement mais là j'ai eu vraiment cette info que le 10-10 il allait peut-être avoir une vraiment une une revalorisation une revitalisation de 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 certaines personnes de certaines énergies donc peut-être que pour vous vous allez bénéficier d'un d'un regain de vitalité d'un regain de confiance en vous pour pouvoir clôturer les dossiers qui sont à clôturer parce que visiblement franchement choix numéro 2 les toutes les cartes il y a plein de cartes en lien avec la fin de cycle l'épuration euh et voilà se revaloriser l'estime personnelle euh euh l'apprentissage de c'est ça de ne plus sauver l'autre de ne plus soutenir l'autre et pas seulement d'un point de vue physique mental expressif mais vraiment d'un point de vue émotionnel c'est comme si au niveau de l'astral il y avait encore des liens euh qui vous puisaient beaucoup d'énergie en fait voilà c'est ça que je vois et du coup ces liens d'un point de vue astral euh peuvent vous empêcher de vous connecter justement euh au côté positif de vos émotions qui serait l'engouement la joie la vitalité la confiance en soi le côté euh j'ai j'ai la j'ai la foi dans la vie j'ai l'énergie j'ai l'abondance j'ai tout ça c'est comme si là il y avait peut-être un petit travail d'épuration à faire au niveau karmique c'est ce qui vient au niveau euh c'est ça au niveau du corps astral du côté émotionnel c'est-à-dire des liens dans l'invisible qui seraient encore qui seraient encore reliés attachés à des personnes à des situations et qui vous empêchent de d'accéder pleinement à votre potentiel là à votre potentiel de joie de vitalité donc c'est ça qui est en train de se passer pour vous il y a peut-être une épuration qui est en train de se faire sur ce plan-là et qui va peut-être être revalorisée au niveau du portail du 10 octobre et puis voilà on verra pour la suite euh oui visiblement j'ai pas vraiment la vision de la suite pour vous donc je pense qu'il y a un avant un après et euh si si bah oui c'est ça euh dans cette revitalisation vous allez pouvoir bénéficier de de cette énergie qui visiblement cet engouement cette confiance en vous actuellement elle est surtout invitée à être dirigée dans la fin des choses dans d'en clôturer des cycles il y a vraiment des choses à clôturer pour vous dans le choix numéro 2 euh et de mettre de l'énergie dans finir en fait des choses pour pouvoir on est vraiment dans des fins de cycles dans des fins de karma dans des fins de contre-adam dans des voilà des trucs comme ça qui qui arrivent à bout euh donc ça annonce prochainement de très très belles choses mais on n'y est pas encore là visiblement on est vraiment dans des dans une direction de finir de de finir pour pouvoir revenir de plus en plus à vous-même vous récupérer de l'énergie en fait on est vraiment dans ce genre de phase là où c'est comme si vous aviez donné beaucoup d'énergie dans des situations et que là en fait bloc par bloc vous êtes en train de récupérer tous les endroits où vous vous êtes éparpillés où vous avez donné de vous-même et c'est ça ces fameux attachements là dans l'astral dont je vous parle c'est des parts de vous qui sont censées vous revenir là actuellement et voilà voilà pour le choix numéro 2 est-ce qu'il y a un autre message ouais bah non c'est tout ça va ça va venir ça va venir ça va venir visiblement en masse et d'un coup de ce qu'on me montre c'est comme si il y avait un amas de votre énergie qui était un petit peu éparpillé loin et c'est comme si là d'un coup on va vous faire récupérer toutes ses parts donc il se peut que prochainement vous ayez un un regain de vitalité quelque chose qui il y a des cadeaux qui arrivent voilà il y a des cadeaux qui arrivent pour vous prochainement et c'est pas fini et c'est vraiment pas fini parce que ce regain de vitalité va vous permettre de terminer des cycles et donc d'en avoir encore plus derrière ce que je vous disais en intro il y a des trucs il y a des choses qui sont magnifiques qui sont en train de se passer et là on est un petit peu dans les coulisses de la planification et donc il se peut qu'on ne voit pas forcément clair sur tout ce qui se passe en tout cas vous peut-être que vous voyez un peu clair en tout cas vous avez conscience que là actuellement le mot d'ordre c'est être aligné avec vous même mais très clairement il y a des choses magnifiques qui sont en train de se préparer dans les coulisses et qui vont arriver dans les prochains mois je vous parle en termes de semaines voilà et ben ravi pour vous n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça aura pu résonner pour vous si ça aura pu vous parler n'hésitez pas à témoigner aussi de ce que vous vivez actuellement moi c'est toujours un plaisir de vous lire et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao ciao